La sous-traitance en Algérie, le potentiel existe ou faut-il le créer ? L'industrie secondaire de transformation. Alors vous imaginez bien le potentiel qu'il peut y avoir, aussi bien dans l'automobile mais aussi dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie mécanique en général, dans les industries de transformation de façon globale et aussi dans le oil and gas, l'énergie, la production d'électricité, dans l'eau. Je pense qu'il n'y a pas un domaine où on ne peut pas développer le secteur de la sous-traitance. Mais le coût de la sous-traitance aujourd'hui, il y a quelques années, plus précisément en 2008, un ministre avait révélé que pour son attractionnement, c'était 4 milliards de dollars d'importation en termes de sous-traitance. Absolument. C'est un chiffre qui est choquant de par son ampleur. 4 milliards de dollars, c'est énorme. Mais il faut savoir aussi que, vu les besoins de son attractionnement, ce n'est pas aussi important. Au-delà de cela, il y a les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs qui sont liés au fait que la pièce de rechange n'est pas disponible et provoquent des arrêts. Et ces arrêts-là ont aussi un coût. On parle de 4 milliards de dollars d'importation de pièces de rechange et d'équipement, mais on ne parle pas du coût d'arrêt d'un équipement dans le process, que ce soit pour le transport, le raffinage ou tout autre process, uniquement pour son attraque. Donc c'est un coût très important. Comme je vous disais, comme on est une industrie primaire, il est primordial pour l'Algérie, et je dirais même que c'est une question de souveraineté nationale, d'arriver à faire de l'intégration et à faire de la sous-traitance, le fer de lance du développement industriel. Mais justement, par rapport à cette question d'intégration, vous parlez un peu du coût direct et indirect. Est-ce qu'on peut l'évaluer aujourd'hui, puisqu'on était resté en 2004 sur 4 milliards de dollars de sous-traitance ? Est-ce qu'on peut considérer que ce chiffre a augmenté si on prend tous les secteurs industriels, y compris la mécanique, pour la pièce de rechange déjà ? L'importation, c'est 1 milliard de dollars. C'est deux marchés qui sont structurellement différents. Je dirais que globalement, on devrait atteindre facilement le double du chiffre que vous venez de citer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on en est à peu près à 8 milliards de dollars estimés, ce qui est quand même colossal. Il faut savoir que sur ces 8 milliards de dollars, si on pouvait en récupérer que 10%, ce serait déjà assez extraordinaire et permettrait le développement de tout un tissu de sous-traitants. Maintenant, nous en sommes au bas du ciment. Le gouvernement s'est engagé, au travers d'un certain nombre de réformes, à aller vers ce développement de la sous-traitance. Maintenant, il faut joindre les faits, les gestes à la volonté. C'est ce qui est en train de se faire sur le terrain. Malheureusement, c'est un peu trop lent. On aimerait bien que les choses s'accélèrent. Mais justement, par rapport à l'accélération des choses, il y a un fort potentiel. Comment soutenir ? Aujourd'hui, le potentiel existe, M. Bensessi. Écoutez, je pense qu'il faut d'abord faire un état des lieux. On sait très bien qu'actuellement, nous avons environ 900 entreprises qui sont spécialisées dans la sous-traitance, c'est-à-dire 10% des PME en Algérie, ce qui est très faible, ne serait-ce que par rapport à la moyenne régionale. Nos voisins de l'Est en sont à 20%, nos voisins de l'Ouest à 28%. Donc, la part de la sous-traitance dans l'apport économique reste encore très faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il faut aller vers, tout d'abord, imposer un certain nombre de mesures qui peuvent être prises assez rapidement, notamment par les compensations industrielles. Alors, je m'explique. Pour tout achat d'équipements, il faut que l'Algérie soit à même de réclamer, dans tous les cas et des charges, des mesures de compensation industrielles par les fournisseurs, que ce soit de l'intégration de pièces à l'export, l'intégration de la sous-traitance, de la maintenance industrielle localement, avec le partenaire local. C'est-à-dire en termes clairs ? Je vais vous citer un exemple. Nous avons nos voisins de l'Est qui ont créé un pôle aéronautique et qui ont utilisé comme levier de négociation la compagnie nationale qui a acheté un certain nombre d'appareils chez un constructeur aéronautique européen de premier rang. Et ce qui fait qu'actuellement, il y a le développement d'un pôle aéronautique. C'est ce qu'il faudrait que l'on fasse, que ce soit pour l'aéronautique ou pour tout autre secteur. Il n'est pas normal que l'Algérie investisse des sommes colossales par l'acquisition, que ce soit d'appareils ou autres. Et qu'on n'ait aucune mesure de compensation industrielle, sachant que ce sont des mesures qui sont incluses dans les prix d'acquisition. Ce grand constructeur européen dont on parle est une entreprise globalisante. C'est-à-dire qu'elle a très bien compris que l'enjeu maintenant, c'est intégrer une sous-traitance pour rattacher le pays à sa chaîne de valeur internationale et pouvoir aussi s'ouvrir des marchés. C'est du donnant-donnant. Si on prenait l'exemple du secteur de la mécanique en Algérie, ça devrait se faire, bien sûr, les constructeurs avec leurs fournisseurs. Absolument. C'est-à-dire ? Eh bien, écoutez, vous me laissez une porte de transition, je dirais, pour parler du secteur automobile. C'est un secteur qui vient de commencer, d'accord, qui est naissant. On a vu les gens commencer à tirer à boulet rouge en disant, oui, c'est du montage déguisé. Actuellement, il n'y a aucune intégration, ce n'est pas normal. On en est au début. D'accord ? On ne peut pas monter les marches 4x4, il faut y aller pas à pas. Mais maintenant, ce que je trouve qui n'est pas normal, c'est qu'on n'a aucune visibilité, aucune vision stratégique de ce que va ou veut être la sous-traitance automobile en Algérie. Je m'explique. Écoutez, on n'a pas été contacté par des constructeurs, par des assembliers, pour dire, voilà ce que nous voulons, voilà où nous voulons aller, est-ce que vous en êtes capables, qui en est capable, et de faire des présélections, je dirais, soit d'entreprises sous-traitantes, soit d'entreprises qui seraient à même, moyennant un investissement, une mise à niveau, que ce soit d'équipement ou d'organisation, pour être le partenaire potentiel d'un certain nombre d'acteurs clés. Nous n'avons pas d'équipementiers en Algérie actuellement. Les sous-traitants sont en rang 2, c'est-à-dire qu'ils interviennent après les équipementiers. Malheureusement, actuellement, nous n'en avons toujours pas, et nous n'avons aucune vision là-dessus. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que le montage automobile escadé est viable si le taux d'intégration demeure faible ? En termes de classe, c'est de l'importation, comme certains l'ont dit, déguisé. Le SKD, c'est une phase transitoire. Je pense que vous avez eu un certain nombre d'experts qui en ont bien parlé. Le SKD est une phase transitoire pour aller vers le CKD, d'accord ? C'est-à-dire vers l'intégration d'un certain nombre de... Bon, on parle de valeurs, environ 40%. Reste que, si on prend l'exemple régional, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de façon générale, si on n'arrive pas à 60% d'intégration, on n'y arrivera pas. Comment y arriver ? L'industrie automobile est une industrie qui se nourrit de volume. Si on est là pour uniquement satisfaire le besoin national, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas... Chacun dans notre coin, je vois qu'il y a des gens qui fabriquent... Voilà, il y a 10 000 véhicules par là qui sont montés, 10 000 par ci. Ce n'est pas possible. Il faut absolument avoir une stratégie à l'export si on veut atteindre ces volumes. Et c'est ces volumes qui vont permettre au marché d'être attrayant et donc à ces gens-là de venir s'installer. Mais dans la mécanique, qu'est-ce qu'il y a du potentiel dans le domaine de la sous-traitance ? Est-ce qu'il est réel ? Absolument. M. Bensensi ? Oui, oui, tout à fait. Bon, l'industrie automobile est une industrie très spécifique avec des exigences de qualité, comme dans toutes les industries. Maintenant, la mécanique, encore une fois, en tant que métier transversal, on y intervient soit directement par la fabrication de pièces qui vont être assemblées par la suite, soit par la transformation. Je parle par exemple de l'industrie plastique. Toute l'industrie plastique utilise la mécanique, que ce soit des moules pour l'injection, le soufflage, le thermoformage, tout ça. Donc, tout ça, c'est aussi de la mécanique. Et indirectement, je dirais que la mécanique doit représenter 80%, voire plus de ce que peut être la construction d'un véhicule. Mais comment on peut procéder, bien sûr, à ça ? Comment passer d'une étape où on est actuellement pratiquement à 15% selon les chiffres qui sont communiqués par le ministère de l'industrie, atteindre les 40% pour aller peut-être vers les 80% ? Est-ce que c'est possible rapidement ou pas du tout dans l'étape actuelle ? Je pense que c'est possible, mais je pense que chacun doit faire montre d'une certaine volonté pour y arriver. C'est-à-dire que là, pour le moment... Mais qui doit soutenir la sous-traitance ? C'est le marché. Moi, je suis quelqu'un d'assez libéral. Vous savez, on ne peut pas intervenir sous forme de diktat en disant « Voilà, la sous-traitance, il va y en avoir l'année prochaine. » Non, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Il faut absolument que ce marché-là soit attrayant. On a eu une réunion au mois de mai, au niveau de Doran, d'un des constructeurs français, donc de l'usine de Clilette. C'est Renaud ? Absolument, pour ne pas le citer, qui a ramené un certain nombre de ses acteurs, sous-traitants et équipementiers en Algérie pour les pousser, justement, à venir trouver des partenaires localement pour pouvoir développer cette sous-traitance. Parce qu'il y a un taux de décomposition qui est très important. On a eu l'occasion de visiter cette usine. Il y a quand même 2500 pièces et équipements qui sont assemblés sur cette ligne. Donc, il ne s'agit pas de monter des roues, mais c'est le châssis nu qui vient et ensuite, on vient complètement construire le véhicule autour. Il est évident que les coûts de logistique, à eux seuls, ne permettent pas aux véhicules algériens d'être au même prix ou sinon moins chers que les véhicules qui sont importés. Parce qu'il manque, justement, cette partie d'intégration. D'où le fait qu'on ne pourra pas être rentable à terme. Et si on ne fait pas d'intégration, pour moi, c'est une industrie qui est vouée à péricliter. Mais le cahier de charges, est-ce qu'il doit prendre en considération tous ces aspects ? Absolument. Mais une fois encore, c'est le marché qui va décider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter sur une intégration nationale si, justement, on ne peut pas faire de la production de façon rentable si on n'arrive pas à faire de l'intégration. Oui, mais justement, par rapport à ces constructeurs automobiles aussi, pour être un sous-traitant auprès de ces constructeurs, il faut être homologué. L'homologation, c'est très difficile parce qu'il y a des critères très stricts qu'il faudrait respecter. Ça, c'est aussi difficile pour les Algériens. Est-ce qu'il faudrait qu'ils se mettent aux normes ? Tout à fait, absolument. Mais avant de se mettre aux normes, il faut parler de... il faut cibler quoi ? C'est-à-dire quoi faire ? On demande de fabriquer un certain nombre de pièces ou d'équipements. Donc déjà, on aimerait bien avoir un petit peu une idée de ce que pourrait être le potentiel. Déjà, cibler le potentiel. Évidemment qu'on aurait besoin de... On ne le sait pas ? Eux le savent. Ce sont aux constructeurs. Le constructeur, c'est la locomotive dans cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est à eux d'organiser leurs équipements entiers, leurs sous-traitants, pour pouvoir répondre à leurs exigences. Et c'est faisable. Vous imaginez bien qu'un investisseur ne va pas se gêner à mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir justement arriver à ce niveau d'exigence que demande le constructeur. Déjà en 2007-2008, on avait parlé du coût de la sous-traitance par rapport à son attrape, où le chiffre de 4 milliards de dollars avait été révélé. Mais depuis... Est-ce qu'on peut considérer qu'on a pris en considération le déclic que cela avait fait à l'époque, quand on avait parlé du coût déjà de l'importation ? Parce que c'est de l'importation, la sous-traitance, les 4 milliards de dollars. Absolument. Pour l'esprit des gens. Est-ce qu'on a avancé ou on n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis ? Bien, la volonté est là. L'État, aujourd'hui, c'est pratiquement 10 ans. Non, on n'a pas... On ne va pas dire qu'on n'a rien fait. Malheureusement, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que... Mais c'est un marché très compétitif, puisque nous avons vu que nos voisins peuvent nous devincer aujourd'hui. Oui, absolument. Mais si on doit parler du marché uniquement de l'énergie et du oil and gaz, je pense qu'il y a un certain nombre de réformes qui doivent être faites. On voit actuellement que l'État est en train de lâcher du lest en ce qui concerne la gestion des entreprises. Vous voyez, on a souvent... On parle de codes de passation des marchés publics ou de passation de marchés spécifiques au secteur de l'énergie, qui malheureusement sont des composantes qui nous bloquent. À chaque fois, on nous dit, vous savez, on est obligé de passer par des appels d'offres, on ne peut pas faire autrement. On n'est pas arrivé encore à faire de la préférence nationale. Et je pense qu'il y a un certain nombre de mesures. Il faudrait modifier le code de marché public pour favoriser les nationaux et puis garantir un plan de charge pluriannuel. On n'a aucune visibilité. Comment voulez-vous que les gens investissent si, d'une année sur l'autre, on ne sait pas ce qu'il va y avoir ? Et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est ce qui va permettre justement aux entreprises de pénétrer le marché. Alors, M. Adel Bessessi, moi, je voudrais revenir avec vous sur le potentiel existant. Vous avez dit qu'il existait. Il faut le soutenir. Vous avez donné quelques pistes éventuellement dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais à l'époque, déjà, avec la CNVI, on parlait de 500 entreprises qui étaient potentiellement viables pour faire de la sous-traitance. Est-ce que ce potentiel existe toujours ou pas du tout ? Si, il existe. 500 ? Bon, 500. Je dirais peut-être moins. Je pense qu'à l'époque, on en était à environ 300 sous-traitants. Pas seulement dans la mécanique, mais aussi dans les caoutchoucs, dans les plastiques, dans les câbles, dans le verre, pas mal de domaines liés. Le produit SNVI était un produit intégré à hauteur de jusqu'à 80%. C'est-à-dire que c'était un produit que l'Algérie avait payé cher. C'était une licence berlier. Et on arrivait à un niveau de décomposition qui a permis à SNVI de faire appel aux sous-traitants. Or que dans l'automobile, c'est différent. C'est-à-dire qu'il manque un chaînon de la chaîne que ce sont les équipementiers. Et c'est aux constructeurs de demander à leurs équipementiers de les suivre si on veut justement pérenniser cette activité de sous-traitance. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, vous parlez des équipementiers. Il ne suffit pas d'avoir des constructeurs, il faut aussi parallèlement avoir des équipementiers. Absolument. Eux, ils doivent venir investir en Agile. Tout à fait. Les constructeurs qui font appel à eux. C'est les constructeurs qui doivent faire appel à eux. Je pense qu'on a une réglementation qui n'est pas mauvaise, assez attrayante en termes d'investissement. Et c'est justement à ces équipementiers qu'il faut aller pour trouver des partenaires, éventuellement parmi ces 300 ou ces 500 sous-traitants de SNVI. Pourquoi pas ? Alors, pour justement soutenir ce potentiel existant, il faut rétablir la visibilité. Qu'entendez-vous exactement par ces propos, M. Bensesti ? Écoutez, c'est-à-dire qu'une entreprise, moi je vois la différence quand on va faire des salons internationaux de sous-traitance à l'étranger. Les grands donneurs d'ondes vous donnent quand même une idée de ce qu'est le marché et même sur 2-3 ans afin de pouvoir se projeter. Ici, malheureusement, on n'en est pas là et ce qui est un petit peu dommage, ça ne permet pas aux gens d'investir tout simplement. C'est-à-dire que c'est le marché encore une fois qui va faire décider, qui va faire levier pour que les gens investissent dans le domaine de la sous-traitance, que ce soit mécanique, plastique ou autre. Vous avez parlé de certains verrous qu'il va falloir lever. Ils sont aussi administratifs par rapport au délai de paiement pour les sous-traitants. Il y a aussi un problème actuellement. Et sur la fiscalité, ça aussi c'est important. Tout à fait. 65% de taux moyens d'imposition pour nos PME, je pense que c'est beaucoup par rapport à 40% de moyenne mondiale. Donc là, je pense qu'il y a sérieusement une piste à creuser, surtout si on veut que l'argent de l'économie informelle rentre dans le formel. Je pense qu'il faut des incitations. Et puis, pour prendre des décisions fortes et courageuses, c'est-à-dire que je serais même plus pour une défiscalisation partielle et une intégration totale de toutes nos ressources financières qui sont justement dans cette économie parallèle. Vous avez parlé, puisqu'on parle toujours d'argent, de ces problèmes de recouvrement. Il y a beaucoup de pays, notamment nos voisins de la rive nord de la Méditerranée, qui ont une loi sur le recouvrement. C'est-à-dire qu'un paiement à 30 jours doit se faire à 30 jours, sinon on a une amende administrative plus des pénalités de retard. Or que nous, au niveau des cas et des charges avec nos clients, nous avons les pénalités de retard liées au retard de livraison. Mais par contre, les pénalités de retard sur les paiements ne sont ni citées ni appliquées. Je pense qu'il va falloir rééquilibrer les choses parce qu'on ne peut pas pérenniser une entreprise sans un fonds de roulement, sans une trésorerie viable. Mais justement, quand vous parlez de défiscalisation partielle, à quelle hauteur qui doit en bénéficier ? Je pense que ce sont tous les producteurs qui doivent en bénéficier sans distinction. Bien sûr qu'il faut mettre en place un certain nombre, c'est-à-dire de secteurs prioritaires, mais dès qu'il s'agit de faire de la transformation de l'industrie de façon générale, il faut défiscaliser et il faut inciter les gens à investir dans le domaine. La richesse pour nous, c'est la création d'emplois. Il ne faut pas étouffer les PME. Les PME, rendez-vous compte, représentent 95% du tissu économique européen. C'est colossal. Je ne pense pas que ce chiffre soit applicable en Algérie. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, toutes ces contraintes font que nos entreprises ont du mal à être compétitives au niveau international. Mais qui doit s'intéresser aujourd'hui à nos secteurs de la sous-trescence ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est les grandes entreprises ou les toutes petites entreprises ? Les TPE parce que notre tissu actuel est constitué pratiquement à 90% de TPE, les toutes petites entreprises. Absolument, mais ce sont ces TPE qui vont devenir nos PME et nos grandes entreprises de demain. Il ne faut pas oublier que tous les grands groupes ont commencé par souvent des entreprises familiales. Si on doit citer les grands noms, nos fabricants de pneumatiques, nous avions un partenaire pour la synergie au niveau d'Anaba. C'est une société familiale. Donc toutes ces entreprises-là ont commencé petites et sont devenues grandes. Et je pense que c'est pour ça que nous avons le vivier. Il existe, les volontés sont là. Maintenant, je pense qu'il y a une concertation à avoir dans le cadre d'un comité, éventuellement ad hoc, où il faut aller vite. Il faut aller vite parce que pour moi, il y a péril en la demeure. Et cette opportunité que nous avons actuellement avec la baisse des recettes sur les hydrocarbures et toute cette politique qui est mise en place, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Une vision, c'est impératif ? C'est impératif. Je vais vous donner une petite idée. C'est un conte américain qui disait qu'une fois, dans une forêt, il y avait un incendie. Et tous les animaux se sont mis à regarder le feu en disant, mon Dieu, ça va tout détruire. Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est horrible. Et il y a un petit colibri, vous savez, c'est ce petit oiseau avec le long bec, qui est un peu électrique, qui partait, ramenait quelques gouttes d'eau, les jetait dans le feu, revenait, repartait. Et le tatou le regarde et me dit, mais tu es ridicule. Tu sais très bien qu'avec ces quelques gouttes d'eau, tu n'éteindras jamais l'incendie. Et le colibri le regarde et lui dit, je sais, mais je fais ma part. Alors si chacun fait sa part, je pense qu'on va y arriver. Alors justement, par rapport à cette question de défiscalisation partielle, à quel auteur vous n'avez pas répondu à mes questions ? Je pense que c'est à définir par les experts. Moi, je pensais à un taux compris entre 20 et 30%, qui ne doit pas dépasser les 30%. Alors des questions des auditeurs aujourd'hui, M. Adel Bensensi, c'est un véritable comité de soutien que vous avez sur la page, pour vous le dire. Alors, que pensez-vous du refus de Renault d'acquérir des batteries algériennes de bonne qualité ? C'est vrai que nous fabriquons la batterie algérienne actuellement. Et qui est de bonne qualité ? Effectivement. Alors je ne saurais pas vous donner les détails du refus, pourquoi ça a été fait. J'ai parmi nos clients un fabricant majeur de batteries. Je sais que les batteries sont de qualité. Maintenant, je pense qu'il doit s'agir d'un certain nombre d'exigences dans le cadre des normes de certification. Parce que le produit en lui-même, je ne pense pas qu'il soit en dessous des normes internationales. Maintenant, je pense que c'est plus un problème de management. Alors, ça fait pratiquement un an que vous avez créé le cluster mécanique de précision en Algérie. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? M. Adel Bensensi, c'est une autre question d'un auditeur. Très rapidement. Écoutez, le cluster mécanique de précision est un outil de développement de la filière. C'est-à-dire que nous travaillons sur l'optimisation de la filière au travers de cette organisation-là qui va regrouper les donneurs d'ordre, des sous-traitants, centres de recherche et universités, laboratoires et bureaux d'études. Tout ça pourquoi ? L'objectif premier pour nous, nous sommes orientés tout d'abord vers le secteur de l'énergie et du pétrole pour leur proposer nos services dans le cadre du reverse engineering, c'est-à-dire de l'intégration nationale de pièces de rechange en prenant tous les acteurs, c'est-à-dire le donneur d'ordre qui va nous donner ses exigences, les sous-traitants qui seront en capacité de fabriquer et les centres de recherche et universités qui vont valider nos recherches. Et ainsi, nous aurons une chaîne de valeur complète pour pouvoir proposer de l'intégration. Mais là, on n'est pas dans la philosophie. Là, on est dans l'application de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire favoriser cette filière et développer la sous-traitance mécanique. Alors, plusieurs questions, autres des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, le sous-traitant, ce n'est pas seulement, bien sûr, le secteur de l'automobile. On l'a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, on a parlé par exemple des plus grands sous-traitants, c'est Sonnet-Gaz, Sonatrac, il y a aussi dans l'agroalimentaire, il y a aussi dans les ressources en eau, c'est-à-dire tout ce potentiel, il va falloir le développer ? Absolument, il va falloir le développer. On s'oriente beaucoup plus vers Sonatrac et Sonnet-Gaz en tant que pays majeur producteur de gaz et de pétrole. Il faut savoir que nous avons initié avec Sonatrac la valorisation des déchets en équipement, notamment à travers mon entreprise, par la récupération de déchets de ferraille en équipement complètement rénové, je pense notamment à la fabrication de pompes et la récupération de vannes, qui est un marché colossal. Vous vous rendez compte que c'est des pièces qui sont destinées à la ferraille, donc à être vendues au prix du kilo, et qu'on est capable de rénover complètement pour en faire des équipements neufs. Et ça, pour moi, c'est la nouvelle piste, on parle d'écologie, on parle de récupération, et là, il s'agit vraiment de plusieurs milliards de dollars qui sont en train de dormir, qui sont enfouis dans nos bases de Sonatrac et Sonnet-Gaz. Encore une fois, c'est une question de souveraineté nationale, je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il y a une vingtaine d'années, nous étions sous embargo, il faut absolument que nous ayons au moins les capacités de pouvoir avoir une certaine autonomie. C'est un enjeu national. Alors vous-même, vous êtes fournisseur d'un grand constructeur aéronautique, c'est important ? C'est important, pas en termes de valeur, mais en termes de, je dirais, de... On est très fiers d'être la seule société à gérer. Souvent, vous êtes cité comme exemple. Effectivement, bon, c'est pas peu de le faire, parce que bon, ça demande quand même un certain nombre d'exigences. Vous savez que l'aéronautique, c'est un secteur qui ne pardonne rien. Nous avons pu réaliser un certain nombre d'éléments qui ont été assemblés sur des A320. Nous en sommes très fiers. Nous espérons aussi pouvoir peut-être aider au développement ou à la création d'un pôle aéronautique ici en Algérie. Ce serait pour moi une très grande fierté et un rêve. C'est possible de le faire, avec le potentiel existant ? C'est tout à fait possible. J'ai initié une discussion avec un des groupes industriels. J'espère que les choses vont avancer dans ce sens, parce que c'est pas quelque chose qui est impossible. Et encore une fois, il faut arrêter. Il faut, je pense, que les étrangers arrêtent de regarder l'Algérie comme un marché, mais nous voient comme un partenaire industriel, que ce soit pour le marché interne que pour la région. Mais justement, pour ce changement de vision, par exemple, qu'on passe non pas comme étant un marché, mais comme un partenaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Être plus regardant sur les caïchas par rapport à l'engagement de ces pays en termes d'investissement. Absolument, c'est à nous Algériens, aussi bien l'État que les sous-traitants, que les grandes entreprises, d'exiger de nos partenaires ce qu'on veut, c'est-à-dire la compensation industrielle, l'intégration nationale. Je vous ai dit, une partie de fabrication, que ce soit pour l'exportation, pour entrer dans la chaîne de valeur internationale, pour l'intégration locale, la maintenance, il y a tout à faire. On est dans un marché vierge, vous vous rendez compte que pratiquement 99% de nos besoins sont importés. On ne peut pas rester dans cette situation. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu les licences d'importation qui ont été imposées aux véhicules, mais on n'a pas inclus la pièce de rechange. Est-ce qu'il va falloir l'intégrer également, pour pousser un peu les Algériens, peut-être à aller vers la réalisation et la construction de ces pièces de rechange ? Mais écoutez, concernant l'importation, moi j'ai une chose à dire. C'est très bien qu'on mette des barrières à l'importation pour favoriser la production nationale. Pour autant, je pense qu'il faut aller vers les secteurs stratégiques. On a beaucoup parlé de créneaux polémiques, on parlait de ketchup, de moutarde, de chewing-gum, tout ça. On ne nous sommes pas autosuffisants en ce qui concerne les céréales et le lait, qui représentent un énorme poids dans la facture d'importation et les sorties de devise. Bien sûr qu'on parle de la pièce de rechange, il faut favoriser les nationaux, mais favoriser les nationaux non pas en interdisant, mais en proposant des facilitations et des aides à l'investissement. Alors aujourd'hui, il y a pratiquement l'équivalent de 8 milliards de dollars dans pratiquement la sous-traitance. Est-ce qu'il va falloir aussi adapter la formation des jeunes dans ce domaine-là pour aller et investir dans ces créneaux-là ? Parce que là, il y a du potentiel. Absolument. Énormément. Bien, nous avons... Au lieu de faire dans les transports seulement au niveau de l'enseige et d'autres activités. C'est sûr, c'est sûr, mais au-delà de... Moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de la formation professionnelle en Algérie. Nous n'avons pas de... Oui, oui, on n'arrive pas à trouver d'opérateurs sur machine. Je vais vous dire, la formation professionnelle, pour nous... Ils sont en train de faire de grands efforts. Oui, oui, non, qui sont fort louables et on est en train de le voir sur le terrain. Néanmoins, il y a un changement de mentalité qui doit se faire et c'est pour ça que je tiens à en parler. Le secteur de la formation professionnelle n'est pas destiné aux gens de piètre qualité. Encore une fois, si on doit prendre l'exemple de l'Allemagne, le secteur de la formation professionnelle est un immense pourvoyeur de richesses, alors qu'ici, en Algérie, on n'arrive pas à prouver de plombiers ni d'électriciens qualifiés. Vous vous rendez compte ? On en est là. Et pour nous, fabricants, nous n'arrivons pas à trouver d'opérateurs qualifiés, c'est-à-dire des techniciens, techniciens supérieurs, des gens qui étaient formés à l'époque, notamment dans l'inicité technique, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être revues, mais qui donneront le fruit d'ici 3-4 ans. Alors, comment faire aujourd'hui pour agir et agir vite, puisque vous avez créé votre cluster ? C'est-à-dire que vous êtes, en quelque sorte, une force de proposition. M. Adel Ben Sassi. Écoutez, effectivement que c'est une force de proposition. Moi, j'insiste sur le fait que je ne suis pas un expert et je ne suis pas un théoricien, d'accord ? Je suis quelqu'un de terrain et tous ces problèmes dont on vient de parler, je les vis. Et on les vit tous les jours. Et croyez-moi qu'avoir 5 ans de famille en responsabilité et qu'à la fin du mois, vous ne savez pas si vous aurez suffisamment pour payer ces gens-là ou pas, c'est très difficile. Vous avez réussi quand même. Oui, oui, mais croyez-moi qu'en Algérie, nous avons un certain nombre de contraintes que nous n'aurions peut-être pas à vivre ailleurs. C'est très formateur. On fait face, on est là, c'est notre pays, on n'en a pas d'autre. Oui, mais le potentiel existant, comment le valoriser aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète, M. Adel Ben Sassi ? Je vous ai donné un certain nombre de propositions en ce qui concerne la défiscalisation, la loi de recouvrement. On doit agir vite ? Ah oui, absolument, tout à fait. Moi, je pense que... C'est un marché très concurrentiel. On a les pays voisins qui sont en train de nous devancer. Absolument, il faut prendre exemple. Je pense qu'il faut s'inspirer et puis aller dans le même sens. Et faire mieux. M. Adel Ben Sassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. M. Adel Ben Sassi, merci d'avoir regardé cette vidéo !